Dans cette vidéo, je vais vous parler de la règle de l'objectif qui éventuellement va mener à la solution optimale, donc ce qu'on tente d'optimiser ici. Avant d'en arriver à la règle de l'objectif, il y a tout un travail qui a déjà été fait ici. Donc d'abord, on a lu le problème, identifier les contraintes, transformer les contraintes en inéquations, ce qui a donné lieu à notre ensemble solution qui est le polygone de contraintes ABC, qui est le triangle ici qu'on voit dans le plan cartésien. J'ai même déjà pour vous trouvé les coordonnées des trois sommets de ce triangle-là qu'on voit comme étant A, B et C. Une fois que ça c'est fait, on s'intéresse réellement à l'objectif de notre situation et souvent l'objectif se retrouve à la fin de la mise en situation. Donc si je lis ce qui se retrouve vers la fin du paragraphe, ça dit « Le propriétaire désire avoir l'inventaire de véhicules qui maximiserait ses profits ». Donc on veut avoir ici les profits les plus élevés. La vente d'une voiture apporte en moyenne 6 000 $, tandis que c'est 8 000 $ pour un camion. On voit aussi, bien c'est un exemple où on fait intervenir de l'argent, ce qui est souvent le cas dans une règle de l'objectif. Donc une fois que ça c'est fait, on va traduire notre objectif par la variable Z. Z qui va être égal dans ce cas-ci bien précis à 6 000 $ qu'on doit multiplier par le nombre de voitures qu'il y a en inventaire, plus 8 000 $ qu'on va multiplier par le nombre de camions qu'il y a en inventaire, tout simplement. Une fois qu'on a trouvé la règle de l'objectif, on peut représenter un tableau comme on le voit ici, avec comme colonne à gauche les trois sommets de notre triangle déjà bien identifié. La colonne du centre, la règle de l'objectif, où tout ce qu'on aura à faire ici, c'est de remplacer le X et le Y par les coordonnées des sommets. Et totalement à droite, on aura à chaque fois quel objectif on atteint avec tel nombre de voitures, tel nombre de camions en inventaire. Ça va nous permettre à la fin de pouvoir comparer et de trouver finalement la réponse qui va maximiser les profits potentiels. Donc ce qu'on aurait ici en A, en sommet A, on aurait 6 000 $ fois 20 voitures, plus 8 000 $ fois 100 camions. En B, on aurait 6 000 $ fois 80 voitures, plus 8 000 $ fois 40 camions. Et finalement, en C, on a 6 000 $ fois 20 voitures, plus 8 000 $ fois 10 camions. Ce qui donne dans la colonne de droite les réponses suivantes. On aurait 920 000 $ d'inventaire, à condition qu'on aurait, comme on voit à gauche ici, 20 voitures pour 100 camions. Ensuite, pour le sommet B, on aurait 800 000 $. Et comme réponse au sommet C, on aurait 200 000 $. Donc avec ce tableau-là, ça devient assez évident de déterminer que la réponse, en fait le plus grand profit parmi les 3 sommets potentiels, c'est 920 000 $ avec comme sommet A. Tout ce qui nous restera à faire, c'est d'identifier la réponse. Donc la réponse à notre question ici serait de dire, pour optimiser mon profit, on a besoin d'avoir 20 voitures dans la salle de monstre. Et puis, 100 camions. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !